La question du délestage ne se pose plus en République gabonaise. Que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la capitale, les populations vivent un véritable calvaire. Si dans certaines zones, l'eau est comme portée disparue depuis longtemps, dans d'autres, elle jongle avec le courant, privant ainsi les Gabonins de ce qui est considéré comme une nécessité vitale au XXIe siècle. Pour soutenir les populations, le président de la transition vient de faire un don de deux puissants groupes électrogènes en vue de renforcer la faible production de la société d'énergie et d'eau du Gabon, qui peine à remplir correctement ses missions. Groupes électrogènes comme solution immédiate, oui, mais pour combien de temps ? Combien de temps encore le Gabon va-t-il opter pour des solutions palliatives ? Le pays fera-t-il lui aussi sa transition énergétique ? Ils sont nombreux ces pays d'Afrique qui veulent profiter du soleil pour alimenter en électricité leurs terres, fournir en énergie leur population, se servir au maximum des cours d'eau pour hydrater leur population. Il y a quelques mois en arrière encore, le Nigeria a entamé un projet visant à construire une centrale solaire de 20 MW. L'Egypte, l'Éthiopie, le Kenyan, le Maroc et l'Afrique du Sud sont également dans cette logique. L'hydraulique, le solaire, l'éolienne, le biomasse sont des types d'énergie renouvelable qui pourraient profiter au Gabon.